Mais faites la terre ! Et face à Marc-Olivier Fogel ce matin, on retrouve Christine Béroux pour Faites la Terre. Bonjour Christine. Bonjour Thomas, bonjour Julie. Bonjour Marc-Olivier Fogel. Alors du coup, je ne sais pas si vous êtes venu nous voir en tant qu'animateur télé ou en tant que psy. Parce que je peux vous dire que dans ce studio, on aurait bien besoin d'une thérapie de groupe. On est tous agro aux réseaux sociaux. Bah écoutez, Thomas est accro à Twitter, moi je suis accro à Instagram, Julie est accro aux Minitel. Il faut nous aider. Non, c'est dommage, vous n'avez pas apporté votre beau divan rouge. Donc d'ailleurs, il faudra changer la couleur si vous recevez Anne Roumanoff. Parce que sinon on la verra pas. Mais il est prêt à faire qu'elle vienne. Oui, ça fera pour ce retour. Exactement. Alors chez vous, on s'assoit sur un divan, chez Drucker sur un canapé, chez Ruki un fauteuil. A la télé, les invités sont toujours très bien assis. Ce sont les animateurs et les chroniqueurs qui eux sont assis moins confortablement. Souvent ils sont même sur des sièges injectables, c'est dire. Les animateurs aussi. Oui, c'est ça. Le divan, c'est un concept d'Henri Chapier que vous avez récupéré. Mais heureusement, vous n'avez pas récupéré le look d'Henri Chapier. Dont je me rappelle les grosses lunettes rondes et les cheveux gris au brushing impeccable. Le gars, c'est un mélange entre Stéphane Le Foll et Harry Potter. Marc-Olivier, j'aimerais bien vous avoir comme ci. Le mien n'est pas terrible. Non, c'est vrai, l'autre jour, il a voulu me faire faire le test de Rorcha. Vous savez qu'il consiste à analyser des tâches. Et je lui ai dit, non merci, je n'ai pas besoin de voir des tâches. J'ai déjà regardé Les Anges de la télé. Arrêtez hier. En plus, vous avez pris un ton très doux quand vous interviewez vos invités. Et ça, ça donne envie à mon inconscient de se livrer. Parce qu'en psychanalyse, c'est très important. L'inconscient est pas que. Les Américains, ils attachent tellement d'importance à l'inconscient qu'ils en ont élu un à la Maison Blanche. Un inconscient. Et parfois, quand on a un psy qu'on aime un petit peu trop, il arrive qu'on fasse un transfert et qu'on tombe amoureuse de lui. Alors, j'ai beau regarder votre émission, Marc-Olivier Fogel, je suis désolée, je ne suis pas encore tombée amoureuse de vous. Mais ça va venir, je suis sûre, Christian. Regardez ce soir, regardez ce soir. Je suis déjà tombée amoureuse d'un de vos invités. Voilà, Lambert Wilson, si vous nous écoutez. Le message est passé. Je crois que moi aussi, en fait. Vous êtes très attentif à vos... Voilà. On va faire un petit club. Vous êtes très attentif à vos patients. Contrairement à Freud, pour l'anecdote, il s'autorisait à dormir pendant ses séances parce qu'il disait qu'en dormant, il analysait mieux les propos de son interlocuteur. Alors, une technique encore très répandue. Vous remarquerez que beaucoup de députés à l'Assemblée nationale pratiquent cette méthode freudienne. Alors, pour l'anecdote, j'ai vu que vous aviez travaillé avec Patrick Sabatier. Oui, absolument. Pour avis de recherche, vous deviez chercher des gens dont la présence allait émouvoir l'invité. Moi, j'adorerais faire ça. Je recevrais Franck Ribéry et je lui dirais « Franck Ribéry, nous avons trouvé quelqu'un avec qui vous êtes fâchés depuis la maternelle. C'est l'occasion de vous réconcilier. » Voici le Becherel. Écoutez, Marco, on va monter un chute. Je sens qu'on peut monter un truc. Avec grand plaisir. Je peux revenir tous les jours. Bien ton spectacle. Vous allez me reprendre en consultation, si vous voulez. Voilà, c'est le début de ma thérapie. Pourquoi pas. C'est le prix de ma chronique. Alors, bravo pour... Ça va être moins bien. Les temps changent. En tout cas, bravo pour vos... Bravo pour vos 25 ans de carrière logique qu'on l'appelle Marco puisqu'il a déjà mar... Il Marco ? Faire rouge. L'histoire de la... Oh, je suis extrêmement... Vous l'avez ratée, celle-là. J'ai passé la nuit dessus. Merci de votre attention. Pas sur moi, Christiane. Voilà. Alors, je vous laisse avec mon inconscient. On vous dit à vendredi. Au revoir. C'est le verrouille sur l'inconscient. Très aimé face à Marc-Agné-Fogène ce matin. Merci beaucoup, Marco. C'était très bien. Merci à vous. Le divan, ce soir, c'est à 23h15. Allez-y, faites comme chez vous. Vous écoutez Europe 1. Il est 10h01.